Rulieta, le nouveau film du réalisateur Prédo Almodobar, présenté au Festival de Cannes, est un petit bijou filmique d'1h39. Vous vous êtes probablement délecté, de tout sur ma mère, parle avec elle, vol vert ou la piel qui habiteau. Almodobar incarne à lui seul la quintessence de ce qui fut la Movida, et nous offre un pur concentré de génie créatif dans ce dernier film. Son cinéma passionné ne laisse pas indifférent. L'homme de la Mancha, né en 1949, est un réalisateur autodidacte, accompli et reconnu par de multiples prix, Goya, César et Oscar. Les films de Pedro Almodobar représentent les mille facettes de sa personnalité et de son vécu. Issu d'une famille catholique, il quitte à 18 ans son milieu pour Madrid, afin d'y étudier le cinéma. Mais le régime franquiste règne en Espagne, et les écoles sont fermées. Il multiplie alors les passions artistiques, théâtre, musique. Il s'imprègne de la culture populaire. Dans un premier temps, Pedro Almodobar gagne sa vie grâce à des petits boulots. Il aiguise ainsi son regard face à la société de consommation. Il crée en 1986 la boîte de production LDCO, avec son frère Augustin. Ses premiers films, tournés en Super 8, sont fortement inspirés de la veine underground qu'il aime fréquenter. Sa forte sensibilité et ses relations aux femmes sont ses sources d'inspiration. Ce réalisateur est un homme fidèle à ses acteurs et actrices. Il a travaillé notamment avec Victoria Abril, Penelope Cruz, qu'il considère comme ses muses. Almodobar aborde dans ses créations des thèmes profonds à travers un style décalé et très soigné, Warquitsch. Il dissèque les émotions, les comportements sentimentaux, sexuels, cliniques des personnages et leurs intrications, en usant des lieux communs esthétiques de la culture populaire, romans photos, policiers, BD ou feuilleton télé. Les références sont nombreuses, aussi bien dans l'univers du cinéma ou pour les arts qu'il chérit comme le théâtre. Dans Julieta, Almodobar nous dépeint quelques années après les amants passagers et dans un tout nouveau registre, un magnifique portrait de femme dans la digne lignée de Talon aiguille de 1991. On y retrouve aussi des Palmas avec un rôle des plus dérangeants. Emma Suarez et Adriana O'Grande incarnent Giulietta, personnages polymorphes qui prennent place ainsi dans le cercle des femmes d'Almodobar. Le genre féminin a la part belle dans chacune des œuvres d'Almodobar. L'objectif de Pedro les magnifie. Chaque plan est une déclaration d'amour et le jeu d'acteur s'en ressent. Chaque personnage dégage une force dramatique intense. Les hommes ne sont pas en reste. Juan, Daniel Graau, est mis en valeur par sa relation passionnelle qu'il entretient avec Rulietta. L'histoire a une mécanique narrative complexe et s'inspire de trois nouvelles de la canadienne Alice Munro. Rulietta s'apprête à quitter Madrid, mais croise un fantôme du passé. Au détour d'un coin de rue, elle rencontre Béa, la meilleure amie de sa fille, Antia. Rulietta n'a pas une nouvelle de sa fille depuis douze ans. Les souvenirs ressurgissent, alors à mille lieues de sa vie actuelle, et la hante de nouveau. Elle écrit donc une lettre confession qui témoigne de son histoire. La rencontre du père d'Antia et le vide laissé par sa fille quand elle est partie. À travers de nombreux flashbacks à la Truffaut, nous investissons les méandres psychologiques de Rulietta et comprenons sa blessure intérieure, son lourd sentiment de culpabilité et la transmission de ce bagage à sa propre fille. Cette histoire est une transposition des thèmes mythologiques grecs, et les inférences sont nombreuses. Le réalisateur mêle les genres au sein du récit. Almodóbar propose au spectateur un drame psychologique et familial poignant. Les couleurs sont d'une symbolique très forte, rouges pour la passion, blancs pour le vide. Elle sublime l'amour entre Juan et Rulietta, et la dépression liée au manque et à la culpabilité ressentie de Rulietta. Les plans sont organiques avec des effets de matière, les textures travaillées au travers des costumes, des décors. Les cadrages sont soignés, imaginés. Une sublime vue sur la mer, au travers d'une fenêtre, miroir intérieur des émotions du personnage principal. Les plans rapprochés sont chirurgicaux. Les personnages de mauvaise augure occupent et oppressent l'espace. La présence d'objets en gros plan est significative et symbolique, telle que la statuette masculine contemporaine très proche de l'art grec, représentant l'homme, le mâle par excellence. Ces plans mettent en exergue les émotions et les personnalités de chacun de ces personnages. Quelques scènes sont très intenses et vous pénètrent le fond de l'âme. Les scènes des ébats sexuels, signature de ce cinéma almodovarien, ne sont pas frontales mais détournées. Les corps s'étreignants sont visibles par reflet sur une vitre. Les mouvements et la lumière sont rigoureusement travaillés ici de manière à ressortir cette passion fantastique. Je garde une sensation vive et surprenante d'un cerf filmé en slow motion lors de la rencontre des parents d'Antia dans un train. Cette séquence fait référence à Hitchcock et son Inconnu d'une heure express en 1951. Les airs hispaniques, envoûtants et graves, signatures du compositeur Alberto Eglésias, sont essentielles à l'image et nous donnent une dimension dramatique, une musique passionnelle, des turbitudes des protagonistes. Juliette est un film poignant, un travail dont l'enjeu est l'amour, la culpabilité, le vide et le pardon, représentés parfaitement par les choix de Pedro Almodovar. Il s'en détache, une gravité lumineuse et une certaine pudeur. Almodovar arrive à un aboutissement dans son art, une apothéose, l'âge de la maturité. Ce film est actuellement encore dans vos salles. Alors, asseyez-vous confortablement dans votre beau siège de velours rouge dufteux et laissez-vous emporter dans son univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada